Justement à Marseille, les espoirs des patrons de bars et de restaurants ont été douchés par le tribunal administratif. L'arrêté les obligeant à fermer pour 15 jours a été confirmé. Même des illusions à Bordeaux pour les syndicats de salles de sport et de fitness. Autre chiffre préoccupant ce matin, un étudiant sur trois testé à l'université de technologie de Compiègne dans l'Oise est positif. Conséquence, les 4000 élèves inscrits vont devoir suivre les cours à distance pour deux semaines. Une décision bien accueillie par les enseignants comme Yann Moulier-Boutan et les professeurs émérites. 32% c'est énorme. Et donc vous imaginez pour des enseignants qui ne sont pas toujours très très jeunes, c'est mon cas, je suis professeur émérite maintenant. C'est important de faire attention à ça. Il y a une exposition qui peut être dangereuse. Il est bien fortement déconseillé par la présidente. Aux étudiants, testés positifs bien entendu, mais aux étudiants en général, de retourner dans leur famille. Les asymptomatiques, nous n'en savons rien, ils peuvent aussi être contaminants.